bonsoir ce soir c'est mamie qui raconte l'histoire de la boulangère aux cheveux violets un matin la maman d'augustin demanda à son fils d'aller acheter une baguette en arrivant à la boulangerie il l'une affiche sur la vitrine changement de propriétaire la nouvelle boulangère était une vieille dame aux cheveux violets et au nez crochu comme le bec d'un aigle je voudrais une baguette s'il vous plaît magique demanda la boulangère d'une voix éraillée augustin éclata de rire non normal les baguettes magiques c'est comme les sorcières ça n'existe pas un vilain éclair brilla dans les yeux de la boulangère ah tu crois cela polisson et prenant une baguette sur son comptoir elle l'agita devant augustin aussitôt celui-ci se retrouva dans une forêt sombre devant lui se tenait une sorcière qui ressemblait beaucoup à la boulangère mais elle avait les cheveux orange elle remue un liquide dans un grand chaudron et autour d'elle trottinait trente hiboux qui regardaient augustin d'un air triste la vieille ricana encore un client de ma soeur boulangère encore un petit garçon qui ne croit pas aux sorcières augustin frissonna je vais te plonger dans ma potion et te transformer en hibou comme les autres elle souleva augustin et lui trempa les pieds dans le chaudron le petit garçon vit ses jambes devenir dessert et pour gagner du temps il s'écria mais si je crois aux sorcières mais je sais qu'elles ne sont pas très fortes comment ça dit la sorcière en grinçant des dents bah transformer les hommes en bêtes c'est facile mais vous ne pourriez jamais vous changer vous même en animal vexée la sorcière prononça une formule transformée en vipère elle tira la langue pour mordre augustin mais celui-ci plus rapide l'étouffa entre ses serres il vit alors un dictionnaire de formule magique posé sur l'herbe à côté du chaudron au mot hibou il eut à haute voix hiboum hominium aussitôt ses serres redevinrent des jambes et tous les hibous reprirent figure humaine augustin chercha ensuite le mot boulangerie et prononça boulangis presto ritornus à l'instant même il se retrouva dans la boulangerie avec ses trente compagnons en voyant cette troupe l'entouré d'un air menaçant la sorcière préféra disparaître par une fente du plancher augustin chercha une autre boulangerie en sifflotant pour oublier sa peur puis il rentra à la maison et annonça maman je te rapporte une baguette et une drôle d'histoire tu crois aux sorcières toi voilà bonne nuit fête de beaux rêves et à demain